Bonjour, je suis Hugues Théorèque, un laboratoire principal de relations fédérales avec Sussex Strategy Group. Nous avons l'honneur aujourd'hui et le plaisir d'accueillir Carl Bélanger. Salut, Carl. Carl qui a été, bien sûr, qui est une figure très connue dans le monde politique, qui a été, bien sûr, le proche conseiller de Jack Layton, de Thomas Mooker, mais aussi qui a travaillé à l'époque d'Alexa McDonough, une époque où on a eu l'occasion, le bonheur, en fait, de travailler, de se côtoyer sur la colline, disons. Le bonheur, oui. Le bonheur. Merci beaucoup d'être avec nous. On a… Vous savez que M. Bélanger, c'est l'homme le plus occupé pendant l'été dans la région d'Ottawa-Gatineau. Il anime l'émission du matin à la station de radio 104, 104.7 FM. En passant, comment aime-tu ton expérience d'animateur? C'est une expérience enrichissante, très différente. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de parler de politique tout le temps. On parle de toutes sortes de choses, nouvelles locales, le sport, la météo. C'est l'émission du matin. En tout cas, tu fais un bon travail. Je t'écoute chaque matin dans l'auto. Merci, Déti. On va parler, bien sûr, de l'élection fédérale qui approche à un grand pas pour ne pas dire qu'on a déjà les deux pieds dedans. D'abord, on va évacuer la question du NPD en partant, puis après, on parlera plus de façon générale de la situation au Québec. Mais bon, on a vu, on voit les sondages. On n'est pas aveugle. On voit que le NPD est un peu en recul par rapport aux élections précédentes dans les sondages. L'NPD, sous le plan national, se situe à peu près la troisième. De façon générale, comment t'expliquerais-tu cette espèce de baisse de popularité, si on peut dire, du NPD dans les sondages au Canada, au Québec, mais de façon générale? Bien, si on regarde la genèse de cette baisse de popularité, tout a commencé avec l'élection de 2015, lorsque l'enjeu du niqab et des symboles religieux est venu sur la sellette, qui a fait vraiment déraper la campagne de Thomas Mulcair. Thomas Mulcair a quand même réussi à s'en sortir avec 44 sièges, qui était le deuxième plus haut nombre de sièges pour un chef du NPD dans l'histoire du parti. Le meilleur résultat pour une recrue. Mais ça n'a pas été suffisant, ce résultat, pour les militants du NPD qui ont montré la porte à Thomas Mulcair. Et à partir de ce moment-là, le parti a été dans une course à la direction qui a duré très longtemps. On choisit un chef qui était plutôt méconnu à travers le pays, connu en Ontario jusqu'à un certain point, Jagmeet Singh, mais à travers le pays, il n'était pas très connu. Puisque la course à la direction a duré longtemps, ils ont eu des difficultés de financement, pas beaucoup de visibilité. Et éventuellement, le parti a commencé à payer le prix de ça. Jagmeet Singh a pris plusieurs mois avant de se faire élire à la Chambre des communes. Donc, il a manqué de visibilité au cours de ces mois-là. Et même depuis son élection, il a une difficulté à percer parmi la couverture politique. Donc, la compétition, évidemment, est forte, surtout qu'il y a la montée du Parti vert, d'une part. Le Bloc québécois a un nouveau chef aussi. On a mis derrière nous les problèmes avec Martine Ouellet. Et on a devant nous deux grosses machines politiques. Le Parti libéral de Justin Trudeau, qui a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appui. Et du côté conservateur, bien, c'est la machine politique qui ramasse le plus d'argent. Et malgré un chef qui est peu connu, est capable de dépenser beaucoup pour attaquer ses adversaires et ne se gêne pas. Donc, c'est difficile pour l'NPD de se trouver une place et s'amener vers un peu une tendance à la baisse pour être capable de se remettre encore de ça. Exact. Puis au Québec, bon, je dois poser la question. L'élection de 2011, on se souvient avec M. Leighton, Jack Leighton. On disait, bon, on va voter pour un bon Jack. Le NPD qui a fait élire 58 ou 59 sièges. Oui, c'est une 54, je pense, oui. 54 sièges en 2011, qui était un exploit. Est-ce qu'on peut dire que cet exploit-là pourrait être répété sous la gouverne de Jack Meadson? Difficile à voir comment ça pourrait être fait dans les circonstances actuelles. Parce qu'en particulier, un des débats les plus importants qu'il y a eu au Québec au cours des derniers mois, des dernières années, on pourrait dire même les 15 dernières années, c'est toute cette notion d'accommodement raisonnable et des symboles religieux. Et pour Jack Meadson, évidemment, c'est un chef qui porte des symboles religieux très visibles. Et pour une partie de la population au Québec, je dirais autour de 50 %, ça élimine d'emblée le NPD comme option. Alors, l'univers du NPD au Québec a diminué beaucoup à cause de cela. Et parmi l'univers qui lui est accessible toujours, bien, il n'a pas réussi à conserver ses appuis depuis le départ de Tom Mulcair, les députés québécois qui n'ont pas réussi nécessairement à combler le vide laissé par le départ de Mulcair. Et d'ailleurs, vous parlez du NPD. Bon, où croyez-vous que le NPD pourrait faire des gains? Dans quelle province au cours des prochaines élections? Où voyez-vous le NPD qui pourrait causer le plus de surprises au Canada? Ben, le plus grand potentiel, c'est en compte britannique, d'après moi. Le NPD est très bien implanté avec un gouvernement provincial en place qui est plutôt populaire. Donc, il y a des possibilités pour le NPD de faire des gains là-bas. En Ontario également, dans le 905, notamment, où Jagmeet Singh vient. C'est un gars qui était député de Brampton au provincial lorsqu'il était chef adjoint. Donc, il y a un bassin là qui pourrait être ouvert au NPD. Également, dans le centre-ville de Toronto, des sièges qui ont été traditionnellement néo-démocrates, des électeurs qui pourraient être déçus, Justin Trudeau qui pourrait revenir dans le giron du NPD. Surtout que le NPD est l'opposition officielle en Ontario devant le gouvernement de Doug Ford qui est très impopulaire. Donc, il pourrait travailler de concert avec le NPD ontarien pour permettre au NPD fédéral de faire des gains. Si à un autre endroit, il pourrait avoir une percée, peut-être un retour dans des comtés urbains du côté de l'Atlantique, soit Saint-Jones ou Halifax là où le NPD a bien fait dans le passé et certainement Saint-Jones, Jack Harris qui était député longtemps, chef du parti provincial également, fait un retour pour être un comté à surveiller. En vue des prochaines élections de façon de général à l'échelle nationale, où voyez-vous, quels seront d'après vous les grands enjeux de cette campagne-là? On commence déjà à en discuter. Certains disent que ça va être l'éthique, donc ça va être plus l'économie. Mais d'après toi, Carl, quels vont être les grands enjeux de cette campagne-là, un peu la « ballot question » ? Toujours difficile d'évaluer parce qu'il y a tellement de disparités régionales, mais s'il y a un enjeu qui semble grandir dans l'esprit des gens comme enjeu numéro un, c'est la question de l'environnement. C'est ce qui explique, entre autres, la montée du Parti vert, qui n'est pas basée nécessairement sur les solutions, mais sur le fait que les partis qui ont été en place depuis la signature de l'accord de Kyoto dans les années 2000, il n'y a pas eu de succès ou de marqué contre les changements climatiques. Au contraire, ça va de mal en pis. Et donc, le Parti vert qui réussit à tirer son épingle du jeu grâce à cela… Donc, si les partis politiques sont en mesure de présenter des plateformes, et on l'a vu, chaque parti a son créneau. Le Parti libéral, il va à fond de train avec sa taxe sur le carbone. Le Parti conservateur a déposé un plan de 80 pages détaillé, toutes sortes de modèles différents pour tenter de jouer à la défense sur ce front-là. Le NPD promet 300 000 emplois verts, une promesse qui a été vérifiée par CBC et Radio-Canada qui ont dit qu'effectivement, c'était possible de réaliser ce plan-là. Et on a la marque de commerce du Parti vert. Donc, ça pourrait être un enjeu central. Évidemment, l'économie et l'emploi demeurent toujours priorité. Et les gouvernements souvent se défont à cause des questions éthiques. On sait que Justin Trudeau a eu plusieurs scandales, que ce soit son voyage chez la GACAN, mais particulièrement tout le dossier SNC-Lavalin qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois. Absolument. D'ailleurs, on parle des enjeux. Si on parle de la situation au Québec, crois-tu que le projet de loi 21, le projet de loi sur la laïcité du gouvernement François Legault, de la CAQ, va jouer un rôle, va intervenir, va jouer un rôle pendant la campagne? Penses-tu que ça va faire partie des débats et ça va influencer l'électorat québécois? Je pense que ça fera partie des débats, même si les partis fédéraux, enfin la plupart, préféraient que ce ne le soit pas. Je pense qu'à cause des circonstances, de l'importance du Québec dans l'échiquier politique, du fait que ce soit très compétitif entre les partis, il n'y aura pas d'autre choix pour que cet enjeu-là va faire partie des débats. D'autant plus que le Bloc québécois, d'après moi, ne gênera pas pour sauver cet enjeu. D'ailleurs, on a fait une campagne préélectorale avec des affiches ici à Ottawa sur ce point-là, en disant finalement aux autres partis de se mêler de leur affaire, mais en souhaitant qu'ils ne le fassent pas. On a vu, en fait, ils ont acheté une publicité, une immense médiacombe, je crois, sur le bord de la 410. Oui, au coin de la rue Bronson. Ce que tu n'as jamais vu depuis la création du Bloc québécois. Dans le cas, parlons encore de la situation au Québec. Bon, comment vois-tu, est-ce que tu vois des courses à 3, des courses à... Comment vois-tu un peu le vote se diriger? On a vu ça dans l'élection, d'ailleurs, je crois que c'est en 97, surtout, parce qu'il y avait eu beaucoup de luttes à 3, tout ça. Comment tu vois se dessiner les luttes dans les circonscriptions clés au Québec, puis comment ça, ça peut influencer le résultat au cours des prochaines élections? Au cours de l'élection de 2015, il y a eu beaucoup de courses à 3, même à 4, ce qui fait que certains députés pouvaient le gagner avec moins de 30 % des voix. Ça pourrait se reproduire, encore une fois, surtout si l'NPD reprend du poil de la bête, mais certainement, il y aura beaucoup de courses à 3. Le Bloc québécois, qui est en hausse présentement, pourrait réussir à se faufiler dans plus de sièges, dans plusieurs comtés. La faiblesse du NPD, c'est vraiment la clé. Où vont aller les électeurs qui ont voté NPD en 2011 et en 2015? Est-ce qu'ils retournent où ils étaient, c'est-à-dire chez le Bloc québécois? Où est-ce qu'ils vont vers les deux grands partis traditionnels, libéraux et conservateurs? Comment ça va se jouer? Et il y a toujours ce joker qui s'appelle Maxime Bernier. Mad Max! Il peut venir brouiller les cartes, particulièrement en Fort, évidemment, dans son propre comté en Beauce, mais également dans la région de Québec et dans l'Est du Québec. Si on présente des candidats qui ont moindrement de l'allure, il pourrait faire mal au Parti conservateur, permettre au Parti libéral de l'emporter, alors qu'autrement, ça ne serait pas le cas. En crois-tu qu'il peut faire élire plus qu'un siège? Est-ce qu'on peut penser que, bon, dans son comté, on peut penser qu'il va probablement être élu dans Beauce, quoi qu'il va devoir se battre contre le conservateur? Je crois qu'il est un maire connu du coin. Mais pense-tu qu'il y a des chances d'avoir d'autres candidats, d'autres députés élus de son parti au Québec ou ailleurs dans le Canada? J'en doute fortement. Je pense que le Parti populaire canadien n'a de populaire que le nom, mais il réussira quand même à brouiller les cartes dans plusieurs comtés. Parce que lorsqu'on regarde les sondages avec les libéraux et les conservateurs qui sont présentement nés à nés, un, deux ou trois points dans un comté donné qui vont du Parti conservateur vers le Parti populaire canadien, ça va être suffisant pour faire perdre des sièges aux conservateurs. Mais pas de là, à moins qu'on trouve une autre vedette, je pense que le comté de Beauce serait probablement le seul où le PPC a une véritable chance de percer. D'accord. Bon, parlons, c'est inévitable, parlons de la situation au Bloc québécois. Il me semble que là, il y a tellement de commentateurs politiques qui ont prédit la mort du Bloc québécois au cours de, depuis, même avant le scandale des commandites qui a un peu contribué à faire renaître cette partie-là. Mais surtout avec les déboires qu'on a connus, avec les anciens chefs, Martine Ouellet, pour ne pas la nommer. Comment expliques-tu, sans exagérer le phénomène, le regain, un certain regain d'ardeur? D'ailleurs, comment tu qualifierais ça et comment tu expliques ce retour, ce regain de vie au sein du Bloc québécois? D'abord, il faut mettre les choses en perspective. Regain de vie, oui, mais on est loin des belles années de Lucien Bouchard et Jules Duceppe. On est très loin. On est autour, dans les meilleurs des cas, autour de 20 %, qui est un peu la barrière psychologique qu'il faut franchir pour faire des gains en termes de sièges. Maintenant, le Bloc québécois, certainement, a réussi à reprendre un peu vie. Mais il n'y a pas vraiment d'enjeu qui explique ça, si ce n'est la faiblesse des autres partis ou l'opposition aux autres partis. Donc, c'est un peu devenu un espace de stationnement. Ce ne sont pas des électeurs qui semblent être très loyaux au Bloc québécois particulièrement. Mais, faute de mieux, vont vers le Bloc québécois. Et François Blanchet est un chef qui semble assez bien confortable dans son nouveau rôle. Certainement, il réussit à unir les troupes d'une manière que Martine Ouellet était incapable de le faire. Et, bon, le Bloc québécois, il semble en position de revenir à la Chambre des communes comme un parti officiel. Ce qui serait bien parce que ce n'est pas arrivé lors des deux dernières élections pour le Bloc. Ceci dit, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que plusieurs commentateurs qui disaient que le Bloc québécois était mort, mais ce sont le même genre de commentateurs qui font ce genre de prédiction sur le NPD maintenant. Et c'est très difficile de tuer un parti politique. C'est très difficile. Le NPD, d'ailleurs, a déjà passé par là dans les années 90. Mais quand il y a des bas, il y a des hauts. Et c'est très, très, très difficile. Donc, le Bloc est en train de prouver que prédire la mort d'un parti est souvent très prématuré. Le NPD qui a actuellement, je crois, 15 sièges. Est-il pensable que le NPD puisse perdre tous ses sièges au Québec? Il me semble, peut-être, moi, je regarde ça et je me sens que c'est comme impensable avec tout le travail qui a été fait. On peut dire que le parti s'est vraiment enraciné avec Jack Layton. Mais pas tant que ça, justement. Pas tant que ça. Les racines ne sont pas très profondes. Il y a suivi d'une bourrasque pour faire perdre beaucoup de ces sièges-là, la campagne de 2015. Donc, il y avait beaucoup de fleurs un peu partout avec des racines pas très profondes. Et lorsque le vent s'est élevé, ces fleurs-là sont toutes envolées. Ça va être difficile pour le NPD de garder 15 sièges. Ça, on va s'entendre là-dessus en partant. Dans les sondages, lorsqu'on est en cinquième position dans une province, ils ne laissent pas beaucoup d'espace pour pouvoir emporter un nombre de sièges comme cela. Ceci dit, il y a certains députés qui ont une renommée locale importante, qui ont des organisations qui ont été bâties au cours des ans, qui, eux, ont réussi à faire pousser leur racine plus profondément. Et d'ailleurs, ce sont des députés qui ont résisté la dernière fois, alors qu'ils auraient peut-être pu perdre comme leurs collègues. Mais est-ce qu'ils vont être en mesure de le répéter une deuxième fois? Ça va être difficile pour l'instant, peut-être un ou deux sièges. Ils ont dit, on voit les commentateurs, les sondages, qui montrent que lorsqu'on interroge les Canadiens à savoir quel serait votre deuxième choix en vue des prochaines élections fédérales. Étonnamment, quand on regarde les sondages, il y a beaucoup qui disent le NPD. Mais en fait, c'est plus que… moi, je ne trouve pas ça étonnant du tout, dans le sens que ça démontre que le potentiel qui existait lors des dernières élections demeure toujours là. Le problème pour le NPD, c'est qu'ils sont passés de première place à deuxième place dans le cœur de trop d'électeurs. Mais ce qui est intéressant dans cette donnée, c'est que lorsqu'on regarde les préférences des différents partis, les électeurs qui pourraient changer d'option, ceux qui sont libéraux présentement, le NPD est deuxième dans leur cœur. Ceux qui sont conservateurs présentement, le NPD est aussi deuxième dans leur cœur. C'est également vrai pour les électeurs du Parti vert et du Bloc québécois. Ce qui veut dire que le potentiel de croissance du NPD est toujours là. Mais est-ce que Jagmeet Singh va être capable de transformer ses numéros deux en numéro un? C'est tout un défi. Puis la question que je suis obligé de te poser, qu'est-ce qui pourrait faire changer ça? Est-ce que c'est le rôle du chef ou c'est des enjeux précis, spécifiques, qui pourraient faire pencher la balance? On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une campagne. Ça va prendre un peu de chance, ça va prendre certains enjeux. Mais c'est clair que les campagnes électorales maintenant sont centrées beaucoup sur le chef. Ce ne sont pas les plateformes qui vont gagner les élections. C'est le chef, c'est les sentiments qui sont créés et c'est la volonté de la population de changer de gouvernement. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que les gens sont prêts à changer de gouvernement? Et s'ils le sont, vers quoi elles se tournent? Pour l'instant, on ne sent pas qu'on est rendu nécessairement à une forte volonté de changement dans la population. Mais il y a quand même une insatisfaction latente. Les voies ensoleillées du Saint-Trudeau 2015 sont disparues. Sa marque de commerce a pris un coup à cause des différents scandales. Mais il demeure toujours très populaire personnellement et demeure la principale force du Parti libéral du Canada. Dernière question, c'est le temps de se mouiller. Des prédictions pour le 21 octobre prochain? C'est difficile à dire. Ça va être très serré, ça va être une élection très intéressante. Moi, je préduis un gouvernement minoritaire. Et là, la question clé, ça va être qui va avoir la balance du pouvoir. C'est ça la question. D'après moi, la balance du pouvoir va être dans les mains du NPD. Mais ça ne veut pas dire qu'un parti ou l'autre voudra négocier avec ce parti-là. Peut-être décidera de gouverner seul. C'est ce qu'on a vu dans le passé. Et enfin, un gouvernement minoritaire, est-ce que ça peut être un bon gouvernement? Est-ce que ça peut être une bonne chose pour des compagnies ou pour les électeurs? Comment vois-tu ça, tout le rôle d'un gouvernement minoritaire? Dans le passé, particulièrement lorsque le Parti libéral devait compter sur l'appui du NPD, les années 70 notamment, on a eu des avancées importantes au niveau du progrès social, au niveau de l'assurance médicaments, entre autres, l'assurance maladie, je veux dire. C'est le genre d'avancée qui peut arriver sous un gouvernement minoritaire qui force l'un et l'autre des partis à mettre de l'eau dans leur vin. Le problème, c'est que ça n'a pas été vraiment ça la norme. Mais quand même, il y a eu des avancées. Jack Layton qui avait réussi à faire changer le budget de Paul Martin pour obtenir des investissements, notamment en logements sociaux, en transports en commun. C'est possible. Mais bon, on risque d'avoir peut-être jusqu'à six partis politiques élus à la Chambre des communes la prochaine fois. Comment les détomberont? Quel résultat ça donnera? Bien, d'avoir le 21 octobre. Le 21 octobre. Merci beaucoup, Carl Bélanger. Encore une fois, très apprécié ta participation à SESC Strategy Group. Puis, bonne élection. Merci. Merci.